Hello, bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue encore sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler de la porosité de tes cheveux. La porosité des cheveux, c'est simplement la capacité qu'ont les cheveux à absorber à l'intérieur du cortex l'eau et tous les produits qu'on met sur les cheveux. A la base, tous les cheveux sont poreux, donc tous les cheveux ont la capacité d'absorber l'eau et les produits. Mais la porosité peut changer en fonction de l'individu. Il y a des gens qui naturellement ont des cheveux à faible ou forte porosité, mais le plus souvent, ça dépend aussi de comment on traite nos cheveux. Des soins qu'on fait sur nos cheveux, quand tu défrises tes cheveux, quand tu fais des lissages avec du fer chaud. Quand tu appliques des colorations permanentes sur tes cheveux, voilà un peu les choses qui peuvent affecter la porosité naturelle de tes cheveux. Et fais en sorte que tu passes d'une porosité faible à une porosité forte. Autre chose qui peut modifier la porosité de tes cheveux, c'est l'âge de tes cheveux. Dans la vidéo précédente, j'avais dit que les parties les plus fragiles, les plus vieilles et les plus sèches de notre tête sont nos pointes. Les pointes représentent les vieux cheveux de notre tête et peu importe le dégré de porosité que tu peux avoir sur ta tête, tes pointes seront toujours à porosité forte. Sur cette photo, nous avons trois tiges capillaires avec différentes porosités. Les cheveux à porosité faible ont des écailles ou cuticules très serrées, c'est-à-dire que l'eau pénètre difficilement à l'intérieur. Et une fois que l'eau est à l'intérieur, elle s'échappe aussi difficilement. Elle prend beaucoup de temps pour s'évaporer. Les cheveux à porosité moyenne sont des cheveux qui absorbent l'eau normalement et qui laissent cette eau s'échapper aussi normalement. Il n'y a pas d'extrême avec les cheveux à porosité moyenne. Ceux à porosité faible ont des cuticules ou écailles très ouvertes, l'eau pénètre rapidement et une fois qu'elle a l'intérieur, elle s'échappe aussi rapidement. Il y a un test de porosité qui est le plus fameux, c'est le test du flottement, floating test. Selon le test de porosité, si tu prends une petite touche de cheveux et que tu mets la touche dans un verre d'eau, si elle reste au-dessus, si elle flotte, alors tu as une porosité faible. Si elle reste au milieu du verre d'eau, tu as une porosité moyenne ou normale et si elle va au fond, tu as une porosité élevée. Cependant, ce test n'est pas très précis et il faut éviter certaines choses avant de faire le test. La première des choses, c'est qu'il faut absolument que tu fasses ce test sur les cheveux qui sont lavés avec du shampoing et pas des mêlés. Donc, après avoir lavé tes cheveux, tu les laisses sécher et tu fais le test. Pourquoi? Parce que si tu le fais sur les cheveux qui ne sont pas lavés, que peut-être tu viens d'appliquer l'huile et tu prends de l'eau, tu mets tes cheveux à l'intérieur, tu pourras constater que peut-être que si tes cheveux sont à forte porosité, ça ne va pas totalement au fond du verre. Pourquoi? Parce que les cheveux n'iront pas au fond du verre s'ils sont à forte porosité parce que l'huile va repousser l'eau. L'huile, c'est une substance hydrofronte. Donc, une substance hydrofronte, c'est une substance qui ne se mélange pas avec de l'eau. Autre chose pour réussir le test du verre ou floating test, c'est de faire ce test, comme j'ai dit, sur cheveux lavés, secs et pas démêlés. Pas démêlés, pourquoi? Parce que les démêlés en général, qui ont cette fonction d'hydrater le cheveu, qui sont le plus souvent aussi à base d'eau, rendre les cheveux doux au toucher, rendre les cheveux vraiment très démêlés et tout, enlèves tout ce qui est pointe fouchue. Et donc, ça fait en sorte que le cheveu devient plus facile, le cheveu entre facilement en contact avec l'eau. Si tu mets le démêlant et tu prends peut-être les restes de cheveux que tu as peigné avec le démêlant, tu mets dans l'eau, ça va facilement entrer aussi et ça va te fausser, ça va te donner un mauvais test de porosité. Qu'est-ce que tu fais le test du glissement? Je trouve le test du doigt très précis parce qu'il vous montre exactement le type de porosité que vous avez sur différentes parties de votre tête. Devant comme derrière, mes pointes sont à porosité forte. Mais sur mes cheveux du derrière, plus je me rapproche du fil chevelu, plus mes pointes semblent être à porosité faible. Par contre, je constate que mes cheveux du devant sont à porosité forte même quand je me rapproche de la racine. Les cheveux à faible porosité ont besoin, puisque les cuticules sont fermées et que l'eau et les produits pénètrent difficilement, ils ont besoin de tout ce qui est huile, produit, soin léger. Il faut des produits légers pour que ça puisse prendre, pour que ça puisse facilement entrer en fait. Parce que si le produit est trop lourd, ça va soit ne pas entrer, soit prendre trop de temps pour entrer. Ça va s'accumuler au-dessus sans faire l'effet que ça aurait dû faire. Si tes cheveux sont à forte porosité, tu as besoin de produits lourds. Parce que tes cuticules sont ouvertes et elles sont fragiles, donc il faut les protéger. Tu as besoin des huiles lourdes, des soins profonds avec beaucoup de protéines à l'intérieur. Et ce sujet, je vais en parler dans mes prochaines vidéos à venir. Je vais spécifier les problèmes et les différentes solutions pour les différents types de porosité. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et je te remercie d'avoir regardé et à la prochaine. Bye bye!